Musique Je voudrais vous parler maintenant, si vous voulez bien, de la route des Indes au XVIIIe siècle. En effet, la route entre l'Europe d'une part, l'Inde et la Chine d'autre part, avec le passage du Cap de Bonne-Espérance, est la plus longue en distance et en durée de celle parcourue par les navigateurs européens au XVIIIe siècle. Elle est particulièrement dangereuse et nécessite une maîtrise navale confirmée, mais les profits commerciaux élevés valent la peine de prendre des risques. Ici, tout repose sur la connaissance des vents dominants. Tout d'abord, il faut appareiller depuis les ports de l'Europe, c'est-à-dire Brest, Lorient, Saint-Malo, durant l'hiver, entre le mois de novembre et celui de mars, mars étant la période la plus tardive. C'est une nécessité si l'on veut pouvoir traverser l'océan Indien 4 à 5 mois plus tard en utilisant la mousson du Sud-Ouest qui souffle d'avril à octobre et porte les navires vers les littoraux de l'Asie. La difficulté est que la navigation dans le golfe de Gascogne est périlleuse durant l'hiver en raison des vents d'Ouest dominants et des fréquentes tempêtes. La route périlleuse se poursuit jusqu'à la vue des Canaries. Au-delà de cet archipel, les vaisseaux entrent dans les vents permanents et réguliers de l'Alysée qui les amènent au voisinage de Gorée et des îles du Cap-Vert au large du Sénégal. À partir de ce point commence la zone des vents variables et des calmes qui s'étendent de part et d'autre de l'Équateur. Ce sont des parages redoutés des navigateurs. C'est ce qu'on appelle le poteau noir. Non seulement à cause des calmes, mais aussi à cause du gros temps. Il faut en outre éviter d'entrer dans le golfe de Guinée en raison des vents contraires de l'Alysée qui règnent dans l'hémisphère sud. Et il est préférable de s'approcher du littoral du Brésil au voisinage duquel souffle des vents favorables à la poursuite de la route. C'est un trajet qui est plus long, mais plus rassurant. On poursuit la côte du continent américain jusqu'au moment où l'on rencontre, entre le 30e et le 40e degré de latitude sud, des vents d'ouest qui font le tour de la Terre. Il faut alors prendre la direction de l'est, franchir le Cap de Bonne-Espérance très au large. Quand nous sommes arrivés au Cap de Bonne-Espérance, il faut savoir que vous avez déjà parcouru 4 à 5 mois de mer. Les officiers alors doivent choisir, selon la date de départ depuis l'Europe, entre trois routes pour traverser l'océan Indien qui va les amener sur l'Inde et ensuite sur la Chine. S'ils sont partis au début de l'hiver, ils vont suivre le canal du Mozambique. C'est ce fameux passage qui existe entre le Mozambique et Madagascar. Utilisable de mars à juillet, au début de la bousson maritime. Plus tard, ils passent à l'est de Madagascar, au voisinage des Mascarennes. Enfin, si la saison est trop avancée, ils restent dans les grands frais d'ouest jusqu'à la latitude, ou la vue, des îles Saint-Paul et Amsterdam. Puis à partir de ce point, prennent la direction du nord pour se rendre en Chine du Sud, au port de Canton. Seul port ouvert aux Européens. Il faut en outre suivre les détroits de la Sonde et de Banka. Soumis, comme le reste de la route, à l'influence de la mousson et dangereux pour la navigation en raison d'une faible profondeur de l'eau. En tout, il faut compter à peu près 8 mois de mer entre l'Europe et les Indes orientales. Bien entendu, les routes suivies au retour sont analogues à celles du voyage d'Ale. Avec un départ au mois de janvier depuis la Chine, une fois la mousson d'hiver ou mousson continentale bien établie. Ici, la principale difficulté est de parvenir à franchir le Cap de Bonne-Espérance avant la fin du mois d'avril. Car pendant l'hiver austral, la force des vents qui viennent de l'ouest rend le passage impossible. Le risque est particulièrement grand pour les expéditions venant de Chine et du Bengale. Une fois rentrés dans l'Atlantique, les navigateurs profitent des vents permanents de l'Alysée. Après un passage un peu difficile au voisinage de l'Équateur, ils prennent une direction nord-ouest pour éviter l'anticyclone des Açores, rejoignant la route habituelle des retours depuis l'Amérique qui atteigne l'Europe pendant les mois de juillet et août après 7 à 8 mois de mer. C'est un voyage qui aura duré aller et retour environ 22 mois, dont les deux tiers en mer. Alors, pendant cette longue route, se produisent parfois des avaries et quelques naufringes. L'avarie la plus fréquente est la rupture d'un ou plusieurs mâts au cours de la navigation dans trois régions de Grotan, le golfe de Gascogne, le voisinage du Cap de Bonne-Espérance et l'approche des mascarènes. Il y a des cyclones fréquents dans ces îles, mais généralement, la réparation est faite rapidement sur place puisque les vaisseaux emportent des matures de rechange. La rupture du gouvernail, c'est un accident rare, mais qui peut arriver. Dans ces cas-là, il va falloir évidemment stopper le navire et faire des réparations de l'impossible. Il faut essayer de procéder à des réparations de fortune, sinon, il faut tenter de gagner le port le plus proche et faire les réparations qui s'imposent. Le naufrage, bien entendu, c'est l'accident dramatique par excellence. Mais il faut savoir que sur 750 bâtiments envoyés par les Français aux Indes orientales durant le XVIIIe siècle, 50 seulement ont fait naufrage, dont 41 sur un littoral. Donc, certains de ces naufrages ont frappé les contemporains par leur caractère dramatique et par le nombre des décès. Mais il faut savoir que pendant presque 80 ans, sur 25 à 30 000 marins qui sont partis sur les côtes de Chine et les côtes d'Asie, eh bien, il faut savoir que sur ces marins, il y en a 1 000 qui sont morts par des accidents à bord et il y en a 3 000 qui sont morts de maladies. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Les conditions générales de la vie quotidienne à bord sont favorables à la propagation des maladies. Il faut savoir que sur les navires, l'humidité, elle est constante. Ainsi, à bord des navires, l'eau de mer entre dans l'entrepont malgré les écoutilles fermées. Il faut savoir que les tenues, les marins n'en disposent pas d'une quantité infinie. Non seulement, ils ne peuvent pas laver leur tenue, mais en plus, ils ne disposent au départ, pour les matelots et l'équipage, eh bien, de deux vestes ou deux gilets. Ils ont 4 chemises, 3 paires de culottes, 3 ou 4 paires de bas de laine, un bonnet et une couverture. Vous voyez, les armateurs étaient assez pingres dans ce qu'ils donnaient à leur équipage. Il faut savoir qu'il était très difficile de faire sécher ces vêtements et on travaillait pratiquement tout le voyage avec des vêtements plutôt humides. En plus de ces problèmes de vêtements, il faut rajouter les maladies. Les maladies sur les bateaux, elles ont été terribles. On note le scorbut, la dysenterie, ce sont les affections les plus fréquentes, mais on rencontre aussi la fièvre jaune, la variole, la syphilis, le typhus, ce qu'on appelle la fièvre des vaisseaux. Alors, face à ces maladies, le remède traditionnel, jusque dans les années 1750, c'est de multiplier les escales de façon à ce que les hommes puissent disposer d'aliments frais et surtout se reposer. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment mis en place dans la marine, surtout par les armateurs, puisque les armateurs, je vous l'ai cité plus haut, ils avaient besoin de franchir les océans d'une manière rapide pour arriver sur les côtes de l'Inde et sur les côtes de Chine pour faire du commerce. Alors, vous allez me dire, mais que mangent les marins quand ils sont en mer ? Eh bien, leur repas est composé traditionnellement de féculents, de pains ou de biscuits à raison d'une livre et demie par jour. Ils mangent aussi du bœuf salé, ils mangent du poisson séché avec un accompagnement d'environ 100-150 grammes de légumes secs et aussi de fromage. C'est une ration relativement satisfaisante en valeur nutritive avec environ 3500 calories par jour. Mais il y a une carence totale en vitamine C. Il en résulte des anémies, des moindres résistances à l'affection, en particulier aux scorbutes, qui se développent aisément dans un milieu humide et mal aéré des entreponds. En 1750, un Français du Hamel a trouvé à lutter contre le scorbut. En effet, jusqu'à présent, on faisait un petit peu, chaque marine faisait un peu ce qu'elle voulait. On donnait du vinaigre, on donnait des oignons à manger, on donnait de l'eau de mer même, mais ça ne faisait absolument rien. Et on a trouvé que c'est en fait le citron, le jus de citron, riche en vitamine C, qui a permis ensuite aux marins d'éradiquer cette maladie du scorbut. En plus, on a accompagné de plus en plus les repas d'aliments frais, comme les haricots verts, les artichauts, de l'oseille, et aussi de la choucroute, facile à conserver dans des tonneaux. Et donc, on a trouvé la première lettre accompagnée de deux livres qui traitent du scorbut dans les années 1758. Et à partir de cette date, il n'y a plus eu pratiquement de malades du scorbut sur les bateaux qui partaient sur la route des Indes. Alors bien entendu, d'autres éléments jouent en faveur de la diminution de la mortalité. Il y a la diminution du nombre des matelots sur les navires dont le tonnage augmente car plusieurs innovations dans la construction et dans la manœuvre rendent la conduite plus aisée. Donc, on a besoin de moins d'hommes d'équipage. Il y a aussi une amélioration importante de la capacité des chirurgiens embarqués. Ils sont formés durant deux ans dans les hôpitaux de la marine et ces hôpitaux, eh bien, ils sont toujours d'activité puisqu'il s'agit des hôpitaux de Brest et de Toulon. Toutes ces innovations sont inspirées par un esprit de rigueur scientifique propre au XVIIIe siècle tout à fait remarquable. Ainsi, j'en ai terminé avec cette deuxième partie qui nous a expliqué ces conditions de navigation et la vie des hommes sur la route des Indes au XVIIIe siècle. « Les hommes des femmes et de la bière dont de Dieu un accordéon pour balancer tant qu'on veut Les hommes des femmes c'est ça qui rend heureux que le cap nous en bat on n'a rien trouvé mieux oh 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 on n'a rien trouvé mieux « Hello, Captain » « C'est briller de ses galons mais reste bien au chaud quand on gèle sur le pont Tout est notre peine qui nous coule sur le front alors tiens bien les reines tu connais la chanson du rang des femmes et de la bière dont de Dieu un accordéon pour balancer « C'est ça qui rend heureux « C'est ça qui rend heureux